On est de retour les gens ! Alors ce qui s'est passé, c'est que nos amis ont un peu exploré la ville, ils ont eu quelques nouvelles intéressantes et inquiétantes, notamment Minsk a appris auprès d'un de ses collègues prêtres de Groom, qu'apparemment la mort de Gator a brisé le sceau d'un des sceaux de Rovagug, qui a déchaîné, qui a libéré tout un tas de monstres, et apparemment les attaques se sont amplifiées un peu partout, surtout les attaques venant du sud ou de l'ouest, ils ont aussi appris comment était transmise la marque, si elle l'est transmise, et de son côté, ville l'estrange a eu une petite altercation avec son ancien employeur, qui apparemment lui avait demandé d'accomplir quelque chose, une certaine quête pour récupérer un objet, mais d'autre part il était accusé de viol pour l'avis de ces fameux hommes, mais bon, bref, il a réussi à s'en tirer finalement, avec un petit tour de passe-passe derrière les pagots, et il retourne à l'auberge, et tout le monde se retrouve maintenant à l'auberge. Et c'est la soirée. Les autres, vous êtes en train de commencer un petit repas quand vous voyez Ville l'estrange arriver. J'avais bien dit qu'il reviendrait à vivant, ce con. Et Ville, l'ami, comment ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il semblerait que... Comment vous dire ? Est-ce que vous êtes tous bien assis ? Vous êtes tous bien installés ? Oui. Alors voilà. On m'a confondu avec le Rabbi Jacob. Alors voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que je crois savoir... Oui, je crois savoir... Je sais qui a tué Gator. Allô ? Alors, c'était un assassinat mandaté par un chevalier qui, en ce moment, est au cachot. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il est très en colère. Parce que je l'ai dénoncé, si vous voulez, au baron de Puichamp. Pas au baron de Puichamp, mais au seigneur de Puichamp. Au seigneur de je ne sais pas quoi, en tout cas. Mais c'était quelqu'un de très important. Tu es une baratine, là. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, non, non. Si vous voulez des détails, vous pouvez aller vérifier. Et vous verrez qu'en ce moment même, le mandataire de l'assassinat de Gator est actuellement au cachot. D'ailleurs, le gars, et ça m'étonne que vous ne l'ayez pas remarqué, vous, magicien, mais l'un des gars qui était là à la place du marché, là où on s'est fait embusquer, était justement celui qui avait tué Gator. Il a d'ailleurs la marque, et ça, ça m'a étonné, il a la marque de Seren Rae sur la main, je crois. Il a une cicatrice, pas comme la nôtre, c'est une marque, c'est une tâche, mais lui, il a une cicatrice qui porte la forme de la marque de Seren Rae. Et d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'il est, lui. Je ne sais pas s'il est au cachot, je ne sais pas s'il est en liberté. Mais voilà, donc je vous tiens au courant, parce qu'il se peut que, d'ici peu, ce chevalier essaie de se venger. Il n'a pas très bien apprécié, il n'a pas trop apprécié de se faire lyncher de la sorte par le Seigneur, mais donc voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas, je propose de ne pas trop traîner, ou de justement, peut-être prendre les devants et de trouver un moyen de nous en débarrasser, histoire de ne plus nous faire de tracas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est au cachot maintenant, ou quoi ? Oui, le chevalier est au cachot. En principe, il doit être au cachot avec ses gardes, parce que les gardes du Seigneur ont embarqué tout le monde. Et tu penses qu'il pourrait s'enfuir ? Je pense qu'à un moment donné, c'est un monsieur, c'est un grand bonhomme, c'est un chevalier. Il a des contacts, oui. Exactement, il se peut que la menace continue de peser sur nous. Donc voilà. Voilà, beaucoup de choses à digérer en une fois. Mais n'ayons, est-ce qu'on n'a pas besoin de cette cinquième personne ? De cette cinquième personne ? De celui qui a la marque. Mais pourquoi tu dises ça ? Tu as des informations ? Si tu veux, j'ai été voir un prêtre de Gouroum, et il m'a dit que cette marque, pour qu'elle puisse se transmettre, ou alors elle est transmise par l'assassin, et cette arènerie doit le juger digne ou non de recevoir sa marque, ou alors apparemment elle peut être donnée consciemment à une autre personne. De plus, si jamais cette marque venait à réellement disparaître, automatiquement, ça libère un des artefacts ou un des sceaux de Rovagug. Donc si ce n'est pas le cas, je veux être certain qu'un sceau n'a pas été libéré. Car selon le prêtre, un sceau aurait pu être libéré dans le sud, d'où des attaques intopestives, des tremblements de terre, etc. Écoutez, c'est fort inquiétant, parce que tout semble graviter vers le fait que les choses sont en train de s'accélérer dangereusement, ce qui reviendrait à dire qu'on doit effectivement agir un peu plus vite. Je te conviens, il faut aller rapidement dans les marées. Mais est-ce que nous ne sommes pas plus puissants pour le renforcement du sceau, est-ce qu'il ne faut pas être cinq ? Oui, mais comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il faut être cinq ? C'est inutile. Oui, mais bon, étant donné que ce cinquième personnage qui aurait tué Gaëtor, serait maintenant le nouveau porteur de la marque, d'Estarin Rae, il est contre nous. Pourquoi il a tué Gaëtor ? Si ce n'était qu'un assassinat commandité, qu'est-ce qu'il en savait ? C'était un sous-fifre, je pense. Et Gaëtor était un rival, rien à voir avec notre mission. Non, nous ne connaissons pas son passé. Et nous ne le connaissons plus, malheureusement. Mais nous nous en narrons. Moi, je pense qu'il faut quand même retrouver ce fameux chevalier, ne fût-ce qu'il faut pour lui faire la peau. Maintenant, tu devrais peut-être retourner, trouver ton prêtre de Goroum, pour voir si vraiment on doit faire connaissance avec ce gars et vraiment si on en a vraiment besoin ou si on peut l'éliminer pour venger Gaëtor. Mais je pense qu'on ne peut pas l'éliminer. Non, mais ce que tu penses, je m'en fous. Moi, je veux le savoir. Donc, il faudrait vraiment que vous venez voir le prêtre de Romaguc. Je pense que c'est un assassinat aussi malheureux qu'il ait été à créer un affreux dilemme. En ce sens que cet ennemi doit devenir un allié pour qu'on puisse terminer notre mission. Quoi ? Non. Il faut arrêter de fumer. Le tom, il a bien fini. Je change un peu de nouveau ton micro parce que je crois que c'est la voix qui change. Elle est trop lente et donc... Alors, à ce moment-là... Non, mais ça va, je suis toujours là. Je dis quoi ? Non, mais c'est... Ah, OK. Bon. J'ai rien compris. En gros, si... Manifestement, la marque a été présente à un moment sur la main du gars. Du chevalier. Non, pas du chevalier. De l'homme du chevalier. Oui. Ah, mais c'est l'homme du chevalier qu'il faut retrouver, alors. L'homme du chevalier. Bien sûr. Et manifestement, d'après ce que Ville a dit, cette marque n'est plus qu'une cicatrice. Et, Ville, Minsk, tu as des infos sur peut-être un pourquoi. D'ailleurs, tu l'as dit. Il n'aurait pas été digne. Mais s'il n'a pas été digne, il n'aurait jamais dû le recevoir en premier lieu. Tu vois ? Oui, mais si. Parce qu'il y a deux façons de récupérer la marque. Soit tu transmets, soit tu tues et t'es digne. Non, soit tu tues, tu le récupères d'office. Et si t'es pas digne, ça disparaît. Ah. L'automatique. Donc il a reçu, il t'es pas digne. En gros, c'est dans les règles, entre guillemets, de la marque. C'est celui qui tue la personne et récupère la marque. Et si la personne n'est pas jugée digne par ses renardées, la marque disparaît. Et à ce moment-là, la marque est perdue. Il n'est pas une histoire de... Alors, il y a une autre personne random qui touche ? Non, la marque est perdue. Ah, il ne veut pas ça ? Alors, on est dans la merde, quoi. Je ne pense pas qu'il y avait... Alors, on n'a rien à foutre de trouver ce trophion et allons directement dans les marais. Mais on en a à foutre de trouver ce trophion, quoi. S'il n'a pas la marque... Il faut venger Gator. Alors, moi, je suis du même point de vue que... Mais maintenant... Je comprends, mais les nouvelles sont très inquiétantes. Dans le sens où il y a un sous-fifre fort. Là, on ne pourra rien faire contre. Cette personne n'a rien à voir. Mais ce qui m'inquiète, c'est que dans les marais, un nouveau sceau risque d'être libéré. Et je ne pense pas que nous serions en état d'arriver à contenir la menace plus loin. Donc, c'est un peu la dernière chance. Il faut que nous arrêtions la prêtresse que nous avons vue précédemment dans les marais. Si nous n'y arrivons pas, c'est peine perdue. Gros-Vague sera trop puissant pour nous quatre. Car, sachez-le, un temple a été libéré dans le sud. Maintenant, il y a le guide avec nous ou pas ? Le guide n'est pas là. Non, c'est le lendemain où vous aviez prévu de le rencontrer aux portes de la ville. Je dirais qu'on est pressé. Mais bon, il faudrait quand même effectivement faire la peau à ce chevalier qui nous a enlevé notre camarade si atrocement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'assurer qu'il reste dans le cachot pour plus tard ? Moi, je n'en sais rien. Ville. Moi, je dis que si on veut qu'il reste au cachot, il faut savoir que le seigneur était déjà assez remonté. Et donc, à mon avis, oui, il va le garder à un certain temps. Parce qu'en plus, le gars a tenté de m'agresser. Il est sorti de second. Donc oui, il y a moyen que le seigneur avait le remonté. Parce que surtout, il lui avait fait un petit peu un coup à l'envers. Mais je ne sais pas trop ce que partageaient auparavant ces deux gars-là. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'ils étaient proches. Je ne sais pas à quel point est-ce que... Je n'ai aucune idée de la grandeur, de la miséricorde de ce seigneur. Donc, de fait, je ne sais pas si le chevalier de Clairefontaine, parce que c'est son nom, le chevalier de Clairefontaine, va rester au cachot. Et si on lui ferait payer de la même façon comme il a eu Gaëtor ? Et si on engageait un assassin pour lui faire la peau dans le cachot ? C'est une idée. Pour un prêtre de Saint-René, c'est très étonnant ce genre de discours. Oui, mais j'ai une crise de foi. Mais il en sait peut-être plus. Pourquoi est-ce qu'il a tué Gaëtor ? Il faudrait quand même l'interroger nous-mêmes avant de l'exécuter ? Eh bien, c'est toi, tu dois faire ça ce soir et pas de payer quelqu'un. Ah bah oui, allons-y tout de suite. Il faut l'extirper de ce cachot, lui extirper le verre du nez pour en savoir plus pourquoi et qui a voulu nous tuer. Et puis, le venger éventuellement. Après, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que tu as vu comment est-ce que moi on m'a embarqué. Ensuite, malgré le fait qu'on m'ait demandé de me présenter sur place, j'étais à deux doigts de me faire zigouiller si tu veux parce que c'était très tendu comme ambiance. Donc, quelque part, je ne pense pas que ce soit le genre de personne à écouter les volontés et à prendre du temps pour écouter les petites gens. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Moi, ce que je crains en fait, c'est qu'on aille là-bas et que juste parce qu'il en a envie ou qu'il n'a pas envie de nous écouter, il nous fout également au cachot et qu'on n'ait pas l'occasion d'en sortir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on en sortira alors que demain, on doit mettre les voiles. Tu vois, je veux dire, j'ai envie de venger Gaëtor de ce meurtre mais là, pour le coup, ce serait prendre trop de risques. Mais c'est vrai que si maintenant, à cause du fait qu'on prend le temps pour venger Gaëtor, il y a le monde qui arrive à sa fin parce qu'on n'a pas réussi à faire notre mission. Donc, j'ai envie de dire gardons ça dans un coin de notre esprit mais concentrons-nous peut-être sur la, comme le dit Rudium, sur la survie de la planète. Exactement. Ce chevalier, bon, même s'il sort du cachot, il sera facilement retrouvable, prétentieux comme il est. Voilà des paroles bien sensées tout d'un coup. Dites-moi exactement ce que vous voulez faire. Bien. Je propose qu'on passe la nuit ici et qu'on rejoigne notre guide demain pour repartir vers les marais. Donc, on prépare cette fois-ci bien notre plan pour le marais parce que la dernière fois, je vous rappelle, ça ne s'est pas trop bien passé. Oui, mais c'est une prêtresse qui a des sorts de zones. Donc, il est très important de ne plus rester collés serrés. Oui, et puis, utiliser des sorts pour l'empêcher d'utiliser les sorts, des sorts de muets ou un truc comme ça. Et puis, plein de sorts contre les morts vivants, bien sûr. Pour ça, nous sommes prêtres. Ça, c'est très facile. Nous avons nos oraisons, c'est très simple. je resterai sur, je prendrai un sort qui empêche l'effroi. Oui, il faudra qu'on se concerte, toi et moi, avant, pour la préparation. Il faudra penser à ça, c'est certain. Qu'est-ce que vous pensez les autres ? On met le plan d'attaque en route pour rentrer dans le marais ? Je pense que c'est une bonne idée déjà d'attaquer sur plusieurs fronts. Essayer de l'enfermer, de l'encercler. Histoire qu'elle ne puisse plus cette fois s'échapper. Ce ne serait pas bête. Bien sûr. Donc, vous discutez de ça et vous décidez de passer la nuit à l'auberge. C'est ça. Donc, vous passez la nuit à l'auberge, une nuit assez agitée parce qu'il y a beaucoup de bruit en bas, ce ne sont pas des belles chambres, vous vous doutez qu'il y a sans doute des bestioles pas très agréables dans votre lit de paille. Et vous vous réveillez le lendemain. Donc, faites donc ceux qui ont des sorts à préparer. Vous pouvez me les envoyer. tu dis c'est quoi maintenant, toi ? Ou alors, vous pouvez faire la fois... Ou alors, on l'oubliera la fois prochaine. Non, on le fera pour la fois prochaine. On fera quoi pour la fois prochaine ? Sinon, il y a d'autres qui vont s'endormir. Qui fait ça ? Isabelle ? Non, toi ? Moi ? Tu ne t'endors pas, là ? Ben non. Ok, je croyais. Il a dormi toute la journée dans sa baguette. J'avoue que c'était madame qui conduisait, j'ai vu ça. Ah non, c'est moi qui conduisais. En plus, elle lui a fait croire qu'il conduisait. On lui a donné un petit volant plastique. Mais oui, mon ami, c'est ça. C'est ce qu'on fait avec les gosses. On leur file un petit volant, on leur fait croire qu'il tourne le volant. Ah là là. Pour une fois, il en a une bonne pierre. Donc oui, ce serait bien que vous pouviez préparer vos sorts, comme ça je peux expliquer d'autres choses pendant ce temps-là. Et comme ça, la fois prochaine, on ne s'emmerde pas avec ça, on ne perd pas de temps avec ça. C'est facile à dire, ça. De toute façon, ce n'est pas comme si vous deviez vous préparer directement pour le marais. Vous n'allez pas vous téléporter là-bas ni rien du tout. Non, parce qu'il faudra jeter combien de jours pour y arriver. Non, deux jours, c'est ça. Trois jours à pied. Ça dépend quel chemin vous prenez, mais si vous prenez les mêmes, ce sera le jour. Donc si ça se trouve, en fait, pour le moment, on peut garder les mêmes sorts pour ce jour-ci, parce qu'on ne sera pas au marais direct. Vous pouvez me laisser les mêmes sorts que vous avez utilisé la fois dernière. Ah oui, franchement, pareil. C'est vraiment juste important que quand on arrivera vraiment dans le marais, là, il faudra vraiment se concerter pour être sûr de cette fois-ci ne pas se faire avoir par la magicienne. Minsk, tu choisis quelque chose de différent ou pas ? Oui, je pense bien. Vas-y, continue à blablater. Ok, tu regardes. Donc, vous vous retrouvez en bas pour manger, dégustez votre délicieux repas de porridge. Et vous êtes en train de discuter quand tout à coup il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, un héros, donc avec, pas héros-héros, mais héros qui annonce des trucs, qui rentre dans l'auberge et qui fait « Oyez, oyez, braves gens, ici ils sont, j'ai ici les tracts de la part des temples, veuillez en prendre, ils contiennent des informations très importantes. » Et hop, ils lancent les tracts, une partie des tracts dans l'auberge et il s'en va. Les tracts retombent partout, les gens vont en prendre et par curiosité vous en prenez aussi. Vous voyez que ce sont des tracts en fait qui détaillent les... avec des illustrations et des descriptions sommaires des différentes créatures que vous avez déjà rencontrées auparavant. Vous voyez une description, il y a un des tracts qui met une description d'un gobelin avec le nom gobelin, un des tracts qui met la description d'un orque et vous voyez une chose étrange sur ces tracts. C'est assez inhabituel. Il y a une photo d'Isaël. Il y a des saints phalliques. Vous voyez en fait que c'est signé par les hauts prêtres de chacune des trois divinités. Ce qui est très rare. En général quand 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 une religion a un message à faire passer c'est signé par cette religion-là par le haut prêtre de cette religion-là. Là ils font en prendre commun. Il s'agit des hauts prêtres de chacun des religions donc avec ordre qui émane d'Eurobasque la capitale. Et voilà c'est la première fois que vous voyez une concertation des trois des trois des trois religions dans un tract pour prévenir les gens ce qui a l'air d'être uniquement un acte d'information et d'explication. Et dedans vous voyez des informations comme quoi voilà s'ils préviennent qu'il y a une recrudescence d'attaque et qu'ils ont investigué ils ont demandé à leurs dieux d'où venaient ces attaques et que les dieux ont répondu d'une façon ou d'une autre ils ne précisent pas la façon et voilà c'est comme ça que vous êtes avertis que tout le monde a des tracts qui ont été distribués à la population. Vous vous doutez vous que les prêtres du moins vous vous doutez que les hauts prêtres ont certainement les documents nécessaires pour avoir des informations sur toutes ces créatures et que c'est certainement comme ça qu'ils ont eu les infos plutôt que d'avoir demandé à la télévision Canal Dieu ce que c'était que ces bestioles. Donc voilà vous voyez des informations sur tout un tas de créatures les gens en parlent c'est la grosse discussion la grosse discussion générale et voilà tu m'as envoyé 45 000 trucs de vert ben non ben non ah non je me suis gouré en plus c'est l'ancienne non ? t'as un temps je change encore le dernier truc c'est pas lisible je sais pas ce que t'as mis mais ben non je sais pas ce qu'il a copié mais ça compte pas ça compte pas il y a un D dedans c'est un signe mais là alors ça vient ok euh ah je vois que t'as copié ok j'ai copié pyridium ? ouais du moins ça lui a pas servi des masses la fois derrière donc peut-être que toi ça sera plus efficace ouais parce que moi je sais je sais Titi et le D oui c'est ça tu sais faire des jets de D donc voilà vous prenez votre repas c'est la discussion générale c'est l'effervescence autour de ces trucs là les gens n'ont pas l'air de douter du tout de ce qui est inscrit sur cette règle vu que ça ça provient des hauts prêtres et voilà ça vient comme une surprise d'autres disent que c'est une explication il y en a qui parlent d'apocalypse ce genre de choses bref vous imaginez un peu tout ce qu'il peut y avoir comme discussion suite à ce genre d'annonce vous avez tous fini de manger à part rudium je ne sais pas ce que c'est ça a l'air bon et vous décidez c'est une pomme ok j'ai ravi et vous décidez de reprendre poire poire ok merci de la confirmation vous décidez de repartir tôt le matin et vous allez rejoindre le guide enfin vous décidez de partir tôt le matin pour aller rejoindre le guide pour repartir au final vers les marais et on reprendra la fois dernière à l'auberge à l'auberge à l'auberge à l'auberge on reprendra la fois dernière on reprendra la fois prochaine donc dans deux semaines à votre départ de l'auberge vers les marais pour la suite de l'histoire la semaine prochaine c'est Cthulhu oui donc la suite de Pathfinder c'est la semaine d'après donc oui je crois pas qu'on ait prévenu mais oui au fait la semaine dernière il n'y avait pas Cthulhu la nouveauté on prévient après maintenant c'est ça comme ça c'est clair je voulais vous prévenir que la fin dernière il n'y avait pas eu il y avait quelques je crois qu'il y avait des nouveaux cette fois-ci sur le chat non il n'y avait pas de nouveaux en revanche il y avait mieux que ça en revanche il n'y a plus d'anciens en revanche il y avait une nouvelle oh 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 qui est donc il y avait une nouvelle qui s'appelle Caco Calo Caco tu n'as pas un nom pareil comment tu sais que ça a eu une nouvelle elle l'a dit oula elle a dit je suis nouvelle Caco Calo après c'est un gars qui parle de lui Caco Calo merci personne n'avait compris Pierre merci beaucoup mais sinon sinon de ceux que j'ai noté justement il y avait Caco Calo Darcia Ey Pi Lavrelol Brimbourg Tevia Savo Avocadro je crois Avocadro je ne suis pas certain Denny Blair Skyumut peut-être d'autres personnes Brimbourg oui c'est Brimbourg joli mais donc voilà il y avait des habitués on n'a pas vu sa thorax nécro aujourd'hui on n'a pas vu d'autres noms d'autres habitués mais voilà quelques chouettes quelques chouettes Paul ont été balancés sur le chat par notre cher Brimbourg qui portait qui portait principalement sur le déroulement de l'histoire et j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui beaucoup s'attendait à voir arriver de nouveau oui d'ailleurs je pense qu'il était sur le chat ou du moins qu'il regardait et normalement je voudrais introduire cette fois-ci seulement il était censé être en vacances il était censé être là tous les jours mais il n'y avait pas moyen de le contacter le soir il m'a répondu oui je suis en vacances je fais des trucs donc comme tu nous écoutes va te hum ok demain normalement on en parle on met les choses en point et dans deux semaines le nouveau arrive et on sera de nouveau une full équipe et ce sera cool donc à dans deux semaines les gens si vous avez manqué des parties ce sera disponible le week-end sur YouTube bonne fin de soirée et bonne semaine adieu bonne soirée c'est parti c'est parti c'est parti